salut à tous j'espère que vous allez bien salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous allons voir la correction d'une production écrite d'un sujet de production écrite voilà donc la rédaction l'introduction le développement est aussi la conclusion donc il parle de la maltraitance des condamnés donc le sujet qu'elle ouaida certains pensent qu'il faut punir et maltraiter les prisonniers durant leur incarcération pour qu'il ne recommande pour qu'ils ne commettent plus de crimes qu'il n'a pas d'un essai que l'on n'a pas d'un droit donc le massagine qui l'habit je mets à deux chiffres j'arrive alors je foudre le sujet voilà donc l'introduction alors les délais et donc les délais et les crimes font partie de toute société pour punir les délinquants on les prive de leur liberté en les mettant dans des prisons certains pensent qu'il faut punir et maltraiter ces derniers durant leur incarcération pour qu'ils ne commettent plus de crimes est ce bon d'agir ainsi nous allons voir que non quand c'est ça là l'introduction le développement donc voici la thèse au début privé une personne de son droit le plus cher qui est la liberté est une punition suffisante donc il ne faut pas d'oublier les peines par la maltraitance donc avec le gourmet contre la maltraitance des condamnés donc on doit des sujets d'eau qui m'a congouli comme dit m'a fait dans un cas où les vocabulaire d'il comme riche filmé donc parce que c'est bizarre de demander ou les malades je suis sujib à la carte ce film dit alors prévu une personne de son droit j'ai déjà lu ça avant tout donc premier argument avant tout une prison est une maison de correction c'est à dire qu'elle est censée corriger ce qui entre pour en sortir de bons citoyens ainsi elle doit être un lieu de formation professionnelle et d'apprentissage et non pas un lieu de torture ensuite deuxième argument ensuite un prisonnier est avant tout un être humain il n'est pas ni prisonnier ainsi quiconque risque d'aller en prison un jour un jour et dans nos jours avec le nouveau code de la route toutes personnes ayant permis de conduire et menacer de prison donc il faut cesser de voir les prisonniers comme des extraterrestres et penser à améliorer les conditions de leur vie d'accord ou bien en prison de leur vie en prison et améliorer les conditions de vie des captifs de surcroît très bien donc troisième argument il faut séparer la justice qui est gérée par une loi de la vengeance qui font existe en prison emprisonné et la justice maltraités et vengeance est une vengeance donc la loi n'autorise pas à la prison dessus de supplicier les condamnés enfin il faut combattre les horribles conditions de vie des condamnés ce dont par victor hugo dans le dernier jour d'un condamné est inhumain car le condamné est réduit à l'état animal il vit dans quatre mètres carrés et dort sur une boîte de paille sous un toit envoyé par des araignées alors voici donc la conclusion en guise de conclusion maltraiter les prisonniers dans les prisons n'est pas acceptable car la violence génère la violence par conséquent elle n'est pas une solution elle aggrave même la situation de ma part je suis d'accord avec la violence dans les prisons je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec la violence dans les prisons la prison et est un endroit qui est donc au prisonnier une nouvelle chance de se réinsérer dans la société comment l'état peut-il garantir cette mission donc j'espère qu'il y a beaucoup de connaissance de la production salam france comme la france comme bon courage on tlac encha'Allah chez production écrite aura salam alaikum